C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allée à la rencontre d'Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e arrondissement de Paris. Elle nous présente les atouts écologiques du 12e. Alors voilà, c'est un peu notre poumon vert, mais pas seulement, puisque en parlant dans le jargon un peu technique, on va développer les trames vertes. Donc cette fameuse coulée verte qui traverse l'arrondissement n'arrive pas tout à fait jusqu'au bois de Vincennes. Donc on espère enfin la terminer pour qu'elle fasse vraiment jonction avec le bois et à chaque fois vraiment travailler sur les cheminements végétaux. Donc on transforme radicalement, vraiment radicalement et de façon très ambitieuse dans le 12e, notre ville, dans les reconquêtes des espaces publics communs pour deux raisons. La première est une histoire, j'allais dire, de justice et d'égalité pour un meilleur partage de cet espace avec l'ensemble des publics, et notamment celles et ceux qui en ont le plus besoin, les personnes fragiles, les enfants, les personnes âgées, ainsi que toutes celles et ceux qui veulent aussi en bénéficier, puisqu'on est aussi dans des appartements parisiens plus petits que dans d'autres endroits du territoire français. Mais donc, continuer cette volonté de végétaliser au maximum, c'est pourquoi désormais on développe les rues aux enfants, où là, justement, c'est un peu la vitrine de ce qu'on veut faire de la ville, enfin de ce que moi, en tant que maire, je veux faire de la ville, une ville à hauteur d'enfants, parce que j'estime que quand on pense cette ville à leur hauteur, on la fait plus inclusive, on la fait plus créative et on la fait plus verte. Donc c'est vraiment à cette image que je veux transformer la ville. Et donc, les rues aux enfants sont un très bel exemple, où on débitume et on remet de la pleine terre et des plantations. On a même réussi à créer un verger, c'est le premier verger en rue dans Paris, qui se trouve rue Baudelaire, juste derrière le quartier d'Aligre, quartier d'Aligre qui est aussi mythique pour le 12e arrondissement, avec notamment son marché qui est présent tous les jours, sauf le lundi. Et dans cette transformation, c'est aussi repermettre des espaces de respiration, des espaces où on s'y installe, où on a envie de se poser, soit pour rêver, soit pour juste respirer, soit pour rencontrer aussi d'autres personnes et on a envie de créer ça. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation. Sensation. Sensation.